Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo review sur une réplique assez méconnue. Je trouve ça un petit peu dommage. Je laisse cette vidéo parce que j'ai trouvé qu'une seule vidéo par avant du sujet. Elle est bien, cette petite vidéo. Je la mettrai sûrement en description. Mais il y a plein de choses que j'aurais aimé rajouter. Donc c'est pour ça que je laisse cette vidéo. Allez, on va présenter le paquet. On va commencer dans le titre du sujet. Alors dans le carton, on a une doc technique avec ici comment déplier la grosse. C'est une réplique SFC de MAC-10 M11. Donc c'est une petite réplique fort sympathique que j'aime beaucoup. On a tout d'abord à l'intérieur la réplique. Alors normalement elle est fournie avec une étiquette, mais je l'ai enlevé. L'étiquette un jour, il y a quelque chose. On a ça. On a un chargeur pour la réplique. On a un petit embout pour charger des lignes qu'on verra juste après. On a un silencieux, où je vais passer un petit peu du temps dessus. On va voir après. Et on va d'abord commencer. Donc ça ce carton, on va le dégager. Et on va commencer par les mensurations. Cette réplique mesure 25 cm crosse repliée. La crosse déployée, on monte à 47 cm. Elle a une hauteur de 13,3 cm. Donc là ici. Et une épaisseur de 3,3 cm. Elle coûte, c'est vrai que j'aurais dû commencer par là. Elle coûte 94,90€ sur Airsoft Entrepôt. Donc c'est quand même pas cher. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai. Et c'est peut-être même pour ça qu'elle est méconnue. Et pourtant elle est très bien pour le prix qu'elle est. Et c'est pour ça que je vais en parler un petit peu. Elle est entièrement en ABS. Sauf que la crosse est l'arrière ici qui est en métal. La crosse dépliable. Pour déplier la crosse, c'est simple. On appuie ici. En tordant un petit peu le métal avec les doigts. On déploie. On appuie sur un bouton ici. Et on le déploie entièrement. Voilà. C'est une réplique qui est livrée, on va dire, avec une information, donc 330 FPS. Enfin, 300 FPS, c'est noté. Donc c'est une réplique qui passe comme réplique de poing. Et de toute façon, vu la portée, il faut s'en servir comme réplique de poing. En termes de poids, on a un poids de 1,33 kg. Donc c'est quand même un joli petit poids. On est sur une réplique en gros full métal. Sauf qu'elle, elle est en plastique. Comme on a un silencieux. Je n'ai pas pris les dimensions du silencieux. Ça, c'est un petit peu dommage. Comme on a un silencieux fourni avec. J'ai voulu aussi faire des tests au sonomètre. On est à un bruit sans le silencieux. Alors, pour un environnement à 33 dB. On est sur du 97 dB. Et avec le silencieux, on est à 94 dB. Donc franchement, c'est vraiment pas grand chose. En même temps, il faut savoir que le silencieux, on va le regarder, est entièrement vide. Il n'y a rien dedans. Il n'y a pas de rallonge de canon, rien du tout. Donc, voilà. Et puis, de toute façon, sur une réplique comme celle-ci. Tout le bruit vient de la culasse mobile. Ce n'est pas le bruit des gaz qui font de l'échappement, qui font du bruit. C'est vraiment toute la culasse mobile qui bouge de partout. Donc ça, on ne peut rien y faire. Si on veut quelque chose de vraiment silencieux, il faut un NBV. Il n'y a pas de secret. Qu'est-ce qu'on peut parler aussi ? Pour moi, cette réplique est faite, surtout, pour ceux qui ont des joueurs un petit peu spéciales, comme Sniper, Machine Gunner et Bouclier. Car elle est fournie avec un mode automatique. Ça dépend des règles de votre partie. Mais c'est possible que comme votre réplique passe en dessous des 330 FPS, le mode automatique soit autorisé pour ces petites répliques-là. Donc, ça peut être intéressant. Ça peut être vraiment intéressant. Et surtout, c'est aussi pour les gens qui aiment épauler quelque chose en bâtiment. Donc, c'est pour ça, par exemple, quelqu'un qui est un Sniper, il veut diversifier son jeu parce qu'à l'intérieur, il n'a pas le droit d'utiliser son Sniper. Donc, dans des petites maisons ou des petits trucs, il prend ça et il fait le ménage en CQB. C'est fait pour être utilisé dans un CQB. En plein air, pour moi, cette réplique n'a aucun intérêt. Le hop-up aussi est placé ici. Alors là, ici, c'est un petit trou. Et ce petit trou, on insère une clé Allen et on tourne. Elle est fournie dans le paquet. Donc, franchement, on aime ou on n'aime pas. Moi, j'adore ces systèmes comme ça. Ça évite de démonter toute la réplique et tout. Il y a juste un tout petit trou. On serre ou on desserre. C'est une réplique qui est assez réaliste dans son fonctionnement. Ça veut dire qu'elle fonctionne à culasse ouverte. Donc, quand on la recharge, la culasse reste reculée. Comme une vraie pour refroidir le canon. Alors, le seul défaut que ça a, c'est que la merde ou la poussière pourrait se mettre à l'intérieur. Donc, ça mérite quand même un petit entretien. Et surtout, pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser des pistolets comme des Glock ou des Glock ou n'importe quelle réplique de poing, on va dire, au standard. Alors, ici, il ne faut pas oublier de recharger, donc de tirer le UV d'armement. Les PA, d'habitude, on met le chargeur et ça se réarme tout seul. Là, il faut bien penser à vouloir recharger. D'ailleurs, le défaut que ça a aussi, c'est que si on veut le tenir, on ne peut pas le tenir comme on veut. Si on met le doigt derrière, par exemple, la culasse ne peut plus reculer comme il faut. Donc, on est obligé de le tenir à peu près comme ça ou alors comme ça. C'est comme on veut. On peut tirer comme ça avec la crosse rentrée. Alors, moi, je n'aime pas trop. Je préfère déployer la crosse. Je préfère déployer la crosse lors du tir. Ça me paraît quand même plus sympathique. En CQB, ça rajoute une précision supplémentaire. Cependant, il faut quand même un certain temps pour le déployer. Donc, on peut faire du tir d'urgence rangé et ensuite du tir de riposte crosse déployée quand vous avez un peu plus de temps. Alors, le silencieux, pour moi, est inexistant. Il ne sert clairement à rien. Et sur certains tests de tir, je l'ai même vu se casser en deux. Donc, c'est vraiment cheap. Je veux dire, ça ne sert à rien. Comme j'ai dit juste avant, la culasse mobile ne limite rien du tout. C'est vraiment rien du tout. Alors, un défaut aussi que je n'ai pas parlé, quand le gaz du chargeur qu'on voit ici, alors le chargeur, on va montrer le rechargement qui est un petit peu compliqué. Quand le gaz du chargeur commence à tout doucement descendre, on va dire au bout d'un moment, quand le seuil est vraiment très bas, la réplique passe toute seule en automatique. Elle se met à tirer en automatique alors qu'on ne lui a rien demandé. Ça, c'est quand même un léger petit défaut. Alors, elle ne reste pas longtemps en automatique parce que d'habitude, c'est vraiment qu'elle reste un tout petit peu de gaz. C'est vraiment la fin. Alors, même si vous êtes en semis, alors c'est un petit peu bizarre. Il y a ça aussi, cette espèce d'attache-sangle que je trouve un petit peu chiant de temps en temps. Il n'a pas l'air d'être démontable, donc voilà. Bon, même si une fois rentré dans le holster, ça ne bouge plus. En parlant justement de holster, je n'ai pas trouvé de holster compatible. Donc, ce qu'il vous faut, là, c'est des holsters en tissu réglable, avec des scratchs. C'est pour moi le truc le plus rentable à faire, parce que sinon, ben, sinon, de toute façon, vous ne trouverez tout simplement pas de holster. Un autre défaut, c'est ce chargeur. Ce chargeur, j'en ai tout simplement pas trouvé d'autre sur Internet actuellement. Donc, à l'heure où je fais cette vidéo. Donc, je trouve ça un petit peu dommage. Donc, vous devez vous contenter d'un seul chargeur. Bon, même si on peut rentrer quand même 40 coups, je crois. Donc, 40 coups, c'est pas mal. Par contre, en automatique, les 40 coups partent très, très vite. Mais, d'un autre côté, vous n'allez jamais utiliser votre chargeur entièrement en automatique. Ça évitera de blesser d'autres joueurs, quand même. Parce que c'est plutôt douloureux. En termes de marquage, on n'a absolument rien. À part un magnifique Made in Taiwan. Sinon, on n'a absolument rien. De toute façon, celui, franchement, qui achète ça, c'est qu'il veut une réplique efficace et pas chère. Je veux dire, 80 balles, c'est vraiment rien, quoi. Par rapport à d'autres que vous avez trouvé en full metal, machin. Celui qui achète ça, c'est celui qui veut un truc efficace, fun et fonctionnel. Après, celui qui veut du réalisme, il repassera. Même si elle est quand même belle et qu'elle va quand même bien. Ici, vous avez le mode safe et fire. Il se fait ici, à la base du pouce. Alors, si je voudrais être un petit peu critique, je dirais que ce n'est pas super pratique. Ce n'est pas super pratique, franchement. Les organes de visée ne sont pas forcément ouf non plus. On va dire que c'est juste un petit oeilleton. Mais ça suffit pour moi largement. Ça fait largement pour moi le travail. Ça défonce. Et ici, on peut passer deux semis. Donc S, en basculant ici, à full auto. Et on revient en semis. Il n'y a pas de cran pour l'arrêter. Vous voyez que je peux le relever vers le haut. Alors, moi, j'évite. Mais voilà, il faut faire quand même un petit peu attention à ça. Ensuite, on peut aussi parler de la crosse. Je pourrais que j'y revienne un petit peu. La crosse aussi est démontable parce qu'on peut le pousser à fond. Et appuyer encore pour la ressortir. Ici, on la re-rentre. Voilà. Ici. Donc, elle est démontable. Et moi, le problème que j'ai eu, alors si c'est un problème ou pas, c'est que pour être vraiment dans les organes de visée, je suis obligé de poser ma joue contre le métal. Alors, pour ceux qui ont des masques, là, de Terminator, là, qui leur donnent une tête, je ne sais pas trop quoi, ça risque d'être compliqué pour viser. Pour quelqu'un comme moi qui n'a pas de masque, qui a juste un casque, j'ai essayé, ça va très bien. On peut se mettre correctement dans l'alignement de tir. Après, pour ceux qui ont des masques, il y a des masques de toutes les tailles, de toutes les formes, d'à peu près tout. Donc, après, c'est à tout voir, si ça passe ou si ça ne passe pas. On va refermer ça. Je me prends au mauvais endroit. Hop ! Voilà. Je pense que c'est tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai à dire. Pour le démontage, normalement, il suffit de faire sauter cette pièce ici. Voilà. On voit son truc ici. Là, ici, c'est défaut. Et là, ça vous permettrait de l'ouvrir. Et normalement, vous avez tout le ressort qui se trouve ici. Et la culasse, là. Quand on ouvre, d'ailleurs, on voit quand même que ce n'est pas de la merde. C'est en métal. Là, ici, c'est en métal. Donc, on n'est pas sur un bout de plastique un peu naze. Là, on est vraiment sur quelque chose de solide. On est vraiment sur quelque chose de solide. Je veux dire, ce n'est pas cher, mais c'est solide. Le plastique est de très bonne qualité. Je veux dire, je n'ai vraiment pas peur de le faire tomber. C'est vraiment de la qualité comme le H-Filt Air. C'est vraiment une réplique qui est franchement... Je crois que ça, j'en ai peut-être à parler, mais ça aussi, c'est en métal. Voilà, l'attache-sangle est en métal. Là aussi, je crois que c'est en métal. Ça, c'est... Ah oui, ça, c'est les attaches... Ça, je crois que c'est pour les attaches quick, je ne sais plus quoi. Un truc qu'on emboîte par-dessus et ça fait un attache-sangle supplémentaire. Si vous préférez le mettre là. Mais moi, non. Non, puisque de toute façon, elle va rester dans un holster. Moi, c'est surtout pour mon job... C'est mon job pour ma machine gun. Quand je vais rentrer dans un bâtiment, je vais poser ma machine gun dans un coin... Dans un coin sécurisé. Et ensuite, je vais utiliser ça pour faire le ménage dans le bâtiment. Pour éviter de blesser d'autres joueurs. Clin d'œil, clin d'œil. Donc voilà, je pense que j'ai dit tout ce que je voulais dire dessus. On va passer au stand de tir et ensuite au chrony. Très bien. Test de tir. Cross. Replier. Donc, on fait... Ah, merde. Comme ça. Et on recule. Et elle est armée. On passe en mode auto. Enfin, en mode... On va passer d'abord en semi. En mode full auto. Ensuite, on va partir. Cross. Déployé. Et... Cross. En... Semi. Automatique. On va ensuite... L'appel silencieux. D'accord. Le silencieux me joue des tours. Je n'y arrive pas. C'est... Ouais, là, pour le coup, c'est une mauvaise pub pour le silencieux parce que... J'ai l'impression que ça ne doit pas être complètement vissé. Parce que là, je perds un peu... Pas mal en précision. Même. On repasse en semi-automatique. Et un petit dernier moment en semi-automatique. On enlève le silencieux. Là, c'est vraiment juste pour le fun parce que j'adore cette réplique. Son mode automatique déchirpe. Enfin... Attention, c'est parti. Ah, c'est dommage. Il restait une bille. On va recharger. Pour recharger, c'est plutôt simple. Il faut mettre l'adaptateur. Pencher un petit peu le chargeur sur le côté. Et les billes... Ah, là, mauvais exemple. Voilà. Plutôt peut-être de ce côté-là. Les billes vont naturellement se mettre sur le côté. Parce qu'elles sont stockées en double pile. Ensuite, on enlève l'adaptateur. On appuie là-dessus. Toc. Les billes remontent. Le gaz, bien sûr. Mettre le chargeur à l'envers. Là, pour le coup, le gaz ne dépasse pas. Donc, il faut vraiment écouter juste au moment où on entend que le gaz ne bouge plus. Je n'ai jamais réussi à le faire vraiment cracher du gaz à la fin. Donc, il faut vraiment attendre que il n'y a plus de bruit. On la met... Le chargeur. Là, on voit que c'est enclenché. Full auto. Un petit tour complet en full auto. Wouhouhou ! Putain, ça fait du bien ! Voilà ! Une réplique qui procure un peu de plaisir en full auto. Putain, ça fait du bien. Ah là 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 ! Elle est limite aussi agréable que ma machine gun. Franchement, ça déchire. C'est vraiment formidable. On va aller voir le résultat. Là, le résultat... Enfin, j'aurais dû prendre un carton un peu plus neuf parce que ce carton est assez défoncé. parce qu'il a servi largement avant. Mais on voit, parce que la feuille cependant était neuve, donc on voit quand même qu'on a un beau résultat. On est vraiment grosso modo dans le rond quoi. Dans le rond et surtout, on est dans le rond pour une visée mécanique. Et je n'ai pas touché au hop-up encore. Donc avec des réglages hop-up, je pense qu'on peut avoir un score pas mal. Là, on est vraiment sur un truc plus petit qu'une tête quoi. Surtout que le mode automatique part un peu dans tous les sens. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre des petites rafales. De toute façon, c'est comme une machine gun. Il faut envoyer des petites rafales. Si vous envoyez des rafales en boucle, déjà, vous allez vous faire sortir. Et on va vous virer de là. Mais là, ici, on est sur un score plutôt pas mal. On se retrouve au test chrony. Alors, test chrony en 0.20. Donc vraiment comme le terrain. J'espère qu'on le voit bien. Je ferai un récupitatif après. 330 FPS en automatique. On va la passer en semis. Ce sera un peu plus réaliste. Ah, il ne l'a pas pris. Alors, attendez, il ne l'a pas pris. Qu'est-ce que c'est que c'est, ce bordel ? Ah, 320. 313. 310. 334. 262. 334. 249. On va passer en automatique. Et on va envoyer une salle rafale. Appu. Donc, en gros, on va jusqu'à 3133. Là, il faut savoir que je suis avec de la 0.20 grammes. Et que je suis en 130 PSI. Si vous utilisez du 120, il y a forte chance que vous descendiez en puissance. Bon, on va faire une conclusion. Cette conclusion va être plutôt rapide. En gros, qu'est-ce que je pense de la réplique ? On est sur une réplique qui a son certain poids, mais un certain charme, assez original. On a des mensurations quand même un petit peu larges, mais bon, si on a un adaptateur, enfin, si on a une tenue en, je vais arriver à un holster en tissu réglable, ça se fait. En termes de bruit, ça fait quand même pas mal de bruit. C'est pas ce qu'il faut si vous voulez être silencieux. Mais comme je dis, de toute façon, il faut vraiment des trucs comme des NBB pour avoir vraiment des choses silencieuses. Pour moi, c'est plus fait pour tout ce qui est à base de job un petit peu spécialisé. Celui qui a une réplique d'assaut standard, on va dire que pour le fun, oui. Parce qu'elle est vraiment très fun. Je me suis vraiment amusé avec, quoi. Elle est vraiment très fun. Donc, mais sinon, c'est vraiment pour les jobs un petit peu spécialisés. Snipe, bouclier, machine gunner, et j'en oublie sûrement, mais voilà. Ensuite, quoi dire de plus ? Quoi dire de plus ? Son prix est quand même assez attractif. Le rapport qualité-prix est vraiment là. Le rapport qualité-prix est là. Les seuls trucs que je trouve un petit peu dommage, c'est qu'elle mériterait d'avoir des organes de visée un petit peu mieux. Mais ça, c'est typique du Mac 11, du Mac 10, pardon. Donc, on ne peut pas le reprocher, vraiment. Et certaines pièces, comme le sélecteur de tir, que je trouve un petit peu ambiguës, on ne va pas trop l'abîmer. Donc, voilà. Voilà, voilà. Et la puissance est réglementaire. Donc, on a été au maximum à, je crois que c'était 334 ou quelque chose comme ça. C'est acceptable. Je veux dire, au test chrony, je ne sais pas s'ils vont en tenir compte. Et puis, en plus, c'est même possible que sur votre terrain, ils ne testent même pas les GBB. Tout ce qui est à base de CO2, ils testent. Mais tout ce qui est à base de gaz, ils ne testent pas. Donc, comme ça, c'est plus rapide. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine pour peut-être une prochaine review du gaming. A plus. Sous-titrage ST' 501